Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur FF8 Donc là du coup comme vous pouvez le voir je suis encore à Echtar Puisque en m'attaquant à la 4ème arme ultime de FF8 Donc le tronçonneur je crois de Linoa On est obligé de choper encore 2 nuclide Donc il va falloir que je me refasse encore le sulfure Donc je refais le combat pour ceux qui arrivent peut-être qui regardent juste cette vidéo là Puisqu'il leur manque peut-être que le tronçonneur Donc on va balancer par contre il faudrait que je mettre de la magie sur tous mes personnages Ce serait pas mal Donc balancer Aura par exemple sur votre personnage là-haut Alors même sur Zelle si vous avez envie de le faire avec Zelle Ou alors si vous avez le magnifique Limit Break Outer Space de Quistis Ça pourrait être très pratique de le faire avec elle pour pareil raccourcir la durée du combat Ça pourrait être super pratique Je rappelle que vous pouvez voler des sidérales sur le sulfure Alors moi j'ai vraiment à me servir parce que ça m'intéresse beaucoup Donc le sulfure peut vous laisser plusieurs nuclide en un coup Donc il peut vous en laisser aucun comme il peut vous en laisser un ou deux Donc moi il m'en a laissé deux Donc là il vous en faudra seulement deux pour l'arme ultime de Linoha Donc normalement un ou deux combats devraient pouvoir suffire Donc essayez de balancer un maximum de fois entre deux Kouken Enfin moi j'utilise ce Limit Break là Vous pouvez toujours aussi utiliser par exemple les balles pulsars de Irvine aussi Qui me semblent qui sont très puissantes contre lui Il est encore vivant mais le combat est fini Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon bah j'ai chopé deux nuclide Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé Mais en tout cas vous voyez que le combat se termine Donc vous pouvez également le trouver soit en parlant à l'estarien Soit en vous baladant dans la zone Parfois vous tomberez dessus Donc comme ça m'est arrivé dans la vidéo précédente Donc voilà nos deux nuclides Donc là je vais sortir des stars Donc je vais faire une coupure pour éviter que vous vous tapiez tout le chemin Et puis on se retrouve tout de suite pour le deuxième ingrédient de cette arme ultime Donc voilà donc pour le deuxième ingrédient du tronçonneur de Linoha Donc là comme vous pouvez le voir je suis en dehors de la ville des stars Donc vous pouvez vous mettre à côté du labo de Lunatic Pandora Donc là moi c'est là que je me mets Et en vous baladant un petit peu sur la plaine Donc faites attention vous pouvez tomber sur des monstres assez puissants Comme les Carisseurs par exemple Qui pourra aussi vous servir Puisqu'il me semble qu'il donne un des objets nécessaires justement A la construction de l'une des armes ultimes Mais là ce qui nous intéresse nous c'est un marsupial Donc comme vous pouvez le voir Et la capacité pillée en fait Donc faites attention quand même à ce qu'il balance des magies Comme météore ou sidérale Donc vous pouvez lui voler des plutôt bonnes magies Surtout les hankus qui pourront servir à vous protéger contre la magie mort Donc en fait vous pouvez très bien le piller Mais aussi l'obtenir en fin de combat Donc il vous faut un anneau de récup Il vous en faut qu'un seul Donc soit en pillant soit en le battant Donc vous avez au choix Mais normalement c'est pas trop dur de trouver un marsupial Donc il n'y a pas trop de problème avec ça Donc pillez-le autant de fois que ce sera nécessaire Et puis sinon tuez-le directement avec je sais pas Peut-être des générateurs Ça peut être une technique qui peut aller plus vite Enfin là moi j'utilise directement l'attaque pillée Mais vous pouvez très bien utiliser des générateurs Je n'ai pas trop combien de vie il a En tout cas j'ai du mal à piller Vous pouvez aussi utiliser deux compétences pillées Parce que ça peut se mettre sur deux personnages Comme je l'avais dit Il y a Noceraptu qui a la capacité pillée Mais aussi Bahamut Donc si vous les avez appris toutes les deux Normalement il ne devrait pas y avoir de problème Donc là j'ai un peu de mal à piller Mais en fin de combat en général c'est assez facile de Alors lui se met en arrière C'est assez facile de l'avoir Enfin moi tout à l'heure j'ai réussi à l'avoir en fin de combat Il m'en donne deux Donc c'est parfait C'est pile ce qu'il nous faut normalement Donc si j'en ai pas là c'est pas grave Mais vous aurez compris Donc là vous voyez deux anneaux de récup Donc c'est pile ce qu'il nous faut Donc c'est pas trop dur normalement De retrouver sur la plaine Vous pouvez également tomber sur des diablotins aussi il me semble Mais c'est le marsupial qui nous intéressera Donc sur ce on se retrouve tout de suite pour le troisième ingrédient Voilà donc pour le troisième ingrédient Donc comme vous pouvez le voir on se retrouve en fait à Galbadia Donc en fait l'ennemi qu'on recherche c'est un mal à coup Et en le pillant on obtiendra des aquillons Donc deux Donc pile ce qu'il nous faut pour forger l'arme Donc le mal à coup en fait est un ennemi que vous retrouvez sur tout le continent de Galbadia Donc là vous voyez que moi en fait je suis au nord-ouest de Timber Mais vous pouvez très bien en trouver à côté de Dolay juste ici Ou alors aux alentours de Dailing City Donc par contre vous en trouvez seulement sur les plaines Donc comme je l'ai dit tout à l'heure il faudra plier le mal à coup Donc à l'aide de la commande plier donc de Nosferatu ou alors de Bahamut Et donc n'hésitez pas à les assigner sur un ou deux de vos personnages Bon le problème c'est que si vous avez une grosse vigueur vous risquez de le tuer en un coup Donc du coup si jamais ça met vol impossible vous risquez de perdre votre Enfin en refaisant plusieurs combats vous finissez forcément par en avoir deux De toute façon il nous en faut que deux Donc là vous voyez comme je le disais tout à l'heure ça fait vol impossible Donc il faut parfois les retaper plusieurs fois Donc ça arrive que vous les tuez en un seul coup Donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent Parce que vous pouvez très bien tomber sur un groupe de deux mal à coup Ou alors juste un seul avec un Bogomile Donc là vous voyez que j'ai en tué un deux fois sans pouvoir plier des Akyon Donc n'hésitez pas à refaire plusieurs fois les combats jusqu'à temps d'obtenir les deux Akyon que vous recherchez Donc là vous voyez qu'on en a deux Donc vous pouvez très bien fuir ou alors finir le combat très rapidement Donc vous voyez qu'ils ne sont pas du tout dangereux Donc c'est un ingrédient qui est relativement facile à obtenir Donc il ne devrait même pas y avoir de problème Donc vous voyez qu'en fin de combat on obtient des aigrettes en fait C'est pour ça que vous êtes obligé de le plier en fait Il me semble qu'à bas niveau vous pouvez choper des Akyon en fin de combat en les battant Donc ça reste à vérifier Mais pour l'instant comme on est niveau 100 c'est l'astuce que je vous donne Donc on va se retrouver tout de suite pour le dernier ingrédient Qui est le Tao Nous voilà donc à Eshtar pour le dernier ingrédient Donc comme au début de la vidéo Donc pour le Tao Donc c'est un objet qui est plutôt rare Donc je vais expliquer les deux prérequis pour avoir cet objet Donc déjà en fait il va vous falloir 20 000 gil Donc là j'ai pas assez mais je vais vendre des objets pour avoir pile ce qu'il faut Donc c'est pareil il vous faudra le Il vous faudra par contre ça c'est essentiel La GeForce Tombéry avec sa capacité connaisseur Donc qui est juste là Qui vous servira à trouver des objets rares à vendre en boutique Donc là sans ça vous n'aurez pas le Tao en vente Donc connaisseur qui est une compétence Qui nécessite 160 ou 150 PDC pour être apprise Donc n'hésitez pas à utiliser la technique que j'ai décrite dans la vidéo Pour avoir beaucoup d'XP, de PDC et de gil Donc en allant sur l'île des Pampa Et en utilisant le Limit Bike par exemple de l'Innoa Sur les Pampa pour obtenir 20 PDC par Pampa Donc ça monte très vite Si vous tombez sur un groupe de 4 Pampa par exemple Vous obtenez directement 80 PDC Donc en deux combats ça peut être fait très rapidement Donc la compétence connaisseur vous permettra également Donc ça je le décriverai plus en détail sur les prochaines vidéos Pour les Limit Break Mais elle vous permettra également de débloquer les derniers Limit Break de Zelle et de l'Innoa Grâce à l'Ami des Bêtes et au Baston Mag Notamment justement grâce à la technique connaisseur Qui vous fera débloquer les magazines en vente aux marchands Donc vous voyez que le Tao en fait nécessite quand même ces prérequis là Parce que c'est un objet qui est plutôt rare Vous pouvez également le choper sur l'île Paradisiaque Donc j'ai déjà donné l'emplacement de l'île Paradisiaque Sur plusieurs de mes autres vidéos Notamment sur celle d'Altrain Donc n'hésitez pas à regarder si jamais vous ne savez pas où c'est Donc en fait en battant des Trogidae Et donc qui rarement Donc c'est beaucoup plus rare C'est pour ça que je préfère donner cette technique là Qui donne en fait des Elle donne en fait des tentacules Mais rarement elles peuvent donner des Tao Donc c'est assez rare Donc c'est pour ça que je préfère donner cette technique là Donc là je pense que je vais revendre Je ne sais pas trop Des balles pulsar Tiens ça serait vraiment pas mal cher Donc il faut 21 000 du coup parce que le Tao coûte 20 000 Et forger l'arme va nous coûter 1000 en fait Donc c'est pour ça qu'il va nous falloir assez Donc ensuite on va au Donjon Shop Et on va pouvoir forger l'arme de Linoa Donc le tronçonneur Donc voilà Donc il fallait deux Aquions Un Anneau de Récup Un Tao Et deux Nuclide Donc ça fait pas mal d'ingrédients Donc si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas trop compris Ou qu'il y a un objet que vous n'avez pas trop compris Ou les récupérer N'hésitez pas à me laisser un commentaire Ou à me le demander Je vous aiderai avec plaisir Donc voilà un petit peu comment forger cette arme Donc voilà Donc sur ce on se retrouve tout de suite Pour la prochaine arme ultime à forger Allez salut